Là où ça bouge, à Flair pour vous parler d'une histoire de fil. Non pas cela Bertrand, ceux d'en face. Relais culturels régionales. Les deux angles accueillent Keita Mori, artiste japonais. Keita, quand il arrive en résidence, il arrive avec un petit sac à dos. Et dedans il a un pistolet à colle, un cutter et quelques bobines de fil. C'est tout. Et en fait il vient appliquer son fil avec son pistolet à colle. De manière très calme, très sereine, tout est intuitif. Vraiment tout est fait sur place. Tout est fait, c'est l'imaginaire qui vient se déposer sur le mur. Il n'a aucune idée de ce qu'il va produire en amont lorsqu'il arrive. Il va s'inspirer des espaces, il va essayer de voir sur quel mur il va intervenir. Mais vraiment tout est intuitif. Il était étudiant, il touchait à tout comme tout étudiant aux beaux-arts. Et puis il a construit une œuvre en fil, exceptionnellement. C'était une maison qui venait s'introduire dans un espace intérieur. Puis l'œuvre ne lui convenait pas, donc il est venu la déconstruire, la découper. Il est venu découper tous les fils. Les fils sont tombés au sol et c'est là que ça a dessiné un paysage. Et c'est ce qui l'intéressait le plus finalement. Et donc il s'est mis à coller ces fils au sol. Et progressivement il les a mis sur les murs. Et c'est là qu'est née sa pratique en fait. C'est vraiment venu d'un accident. Une grande partie de son œuvre est éphémère en fait, puisque tout est in situ. Depuis quelques années il développe son travail sur papier également, pour que ses œuvres circulent. Mais en grande partie tout est éphémère. L'exposition de Keita Mori est à voir aux deux angles de Flair jusqu'au 12 mai.